A toutes les personnes ici présentes, je salue M. Cher Bahoum, je salue M. Honorable député Abla Ngaï, je salue M. Moura Sissé et je salue tous les autres membres ici présents. Alors, me voici ici présents pour prendre une décision très importante, à savoir, je me nomme tout d'abord M. Souleymane Barre et je suis membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Je suis en même temps le président de la section Grand-FPDES. Donc, je viens vous dire que j'ai consulté ma base. Ça fait trois jours, nous sommes en discussion et on est arrivés à prendre une décision, à savoir participer aux élections du 24 février. Maintenant, sur ce, il nous fallait désigner un candidat. A l'unanimité, nous avons décidé de choisir M. Matissal comme notre candidat à l'élection du 24 février. Donc, je suis venu avec mon porte-parole, à l'occurrence de M. Diané qui est présent, qui va développer. Mais tout simplement, je voudrais dire que, en tant que responsable du comité directeur, membre du comité directeur et responsable de la section, je dois prendre une décision. Parce que je ne peux pas rester et accepter cette plus de l'expérience, comme quoi on ne va pas voter. Ça, je ne peux pas l'accepter. C'est pour cela que j'ai pris la décision ferme et en collaboration avec mes partenaires de choisir M. Matissal. Et nous allons voter, Inch'Allah, le jour du 24 février pour le candidat M. Matissal. Et nous souhaitons qu'il va remporter les élections. C'est Cheikh Baroum, donc, coordonnateur du comité électoral de Ben-Nombok-Yakar à Grand-Yoff. Donc, je parle au nom de tous les responsables de cette coalition. Donc, nous remercions tous les responsables qui sont là. Vous avez l'honorable Abdelha Ndiaye, Mora Sissé, nos amis, donc, de Ben-Nombok-Yakar, que ce soit Guillaume Gueye du PIT, M. Baldé de l'URD, Maréna de la RND, mais également, donc, la vice-coordinatrice, Mme Awacham, donc, de l'AFP. Donc, nous sommes très honorés de participer à cette séance. Nous remercions aussi M. Maïsa Mayakar, qui est un plénipotentiaire, donc des autorités, qui est venu assister à cette rencontre. Nous sommes très honorés de participer à cette rencontre. Tout d'abord, nous tenons à remercier très chaleureusement et très vivement, au nom de tout le comité, M. Elaj Ba. Et toute son équipe. Véritablement, nous pensons qu'il a fait le bon choix à la suite de longues discussions que nous avons eues avec lui. C'est un choix tout à fait naturel qu'il a fait au vu de la situation actuelle de cette élection présidentielle. Nous avons cinq candidats et il a pu faire une analyse objective parmi ces cinq, le meilleur est donc le candidat Maki Salle. Donc, Elaj, au nom de toute la coalition, nous vous remercions pour ce choix, pour votre courage et votre détermination à aujourd'hui engager la bataille au niveau de Grand-Yoff. Vous l'avez pris, cette décision, avec toute responsabilité. Donc, clairement, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous savons que vous allez jouer votre partition. Vous allez contribuer à tout le travail que le comité a démarré depuis le premier jour de cette campagne électorale. C'est l'occasion aussi, pour moi, de les féliciter, féliciter tous les responsables qui ne ménagent aucun effort pour se déployer dans les 67 quartiers de Grand-Yoff. Donc, Elaj, nous espérons qu'avec toute votre équipe, vous allez renforcer tout ce qui est en train d'être fait au niveau de ce comité électoral. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada